Aujourd'hui on va faire une petite expérience pour vous montrer pourquoi la cuisson dans les pots en cuivre est considérée comme la meilleure. On va faire un petit montage simple avec la grille du four que je vais surélever comme ceci. On va ensuite glisser deux petites bougies bon là c'est pas très clair dans la vidéo mais elles sont toutes les deux allumées. La température ambiante est de environ 20 degrés. On va maintenant placer un pot en cuivre ici et un second pot en une espèce d'aluminium ici et on se retrouve dans trois quatre minutes. 4 minutes sont écoulées on va relever la température à l'endroit où se trouve la bougie. 36,6 28,8 presque 29. On revient dans quelques minutes 15 minutes environ 42 43 degrés et ici environ 32 33 degrés. Au bout de 20 minutes on va dire entre 44 et 46 degrés au point de la flamme et ici 31 32 degrés également au point de la flamme. On a donc un écart de température de quasiment 15 degrés entre ici et là. On pourrait donc se dire que ce pot chauffe mieux que celui-là. En réalité la source de chaleur qui est la bougie qui se trouve en dessous est la même pour les deux pots. Donc ça veut dire que l'apport de chaleur est le même que ce soit pour ce pot là ou celui-ci. Pourtant on a quand même un grand écart de température entre les deux. Et c'est là que vous devez comprendre que les 15 degrés d'écart qu'on a entre les deux sont en réalité avec le pot en cuivre diffusé dans le reste de la matière du pot. C'est là qu'on voit la différence de conductivité entre ce pot là et celui-ci. Donc ces 15 degrés qu'on devrait retrouver ici sont diffusés dans tout le reste du pot. D'où une chaleur homogène idéale pour la cuisson. Ici ce qui pourrait arriver c'est donc un point chaud ici avec une flamme de gaz il pourrait très bien être là. Là on n'a utilisé qu'une bougie. Donc on pourrait avoir des points chauds qui se trouvent là, ici ou là. Ce qui en général ne peut pas arriver avec un pot en cuivre car la chaleur est diffusée de façon homogène dans toute la matière du pot. Ce qui veut dire que si je devais placer un steak ici et un autre là, on aurait ici une cuisson homogène sur toute la surface en dessous du steak. Tandis qu'ici on pourrait avoir un point chaud ici, un autre ici, un autre ici et la cuisson serait beaucoup moins homogène que dans le cuivre. Là vous ne pouvez pas le voir en travers la vidéo mais si je touche ici, donc je sens bien la chaleur, ici un peu moins, un peu moins et en touchant les bords encore moins. Bon évidemment celui-là est plus grand mais celui-là est plus haut. Et si je touche donc celui-là, je sens une chaleur homogène sur tout le fond mais également sur les côtés jusqu'en haut. Et on voit bien qu'en prenant la température, au point de la bougie ici, plus loin là-bas, devant, sur les parois de côté, la paroi du fond, on a une chaleur homogène sur toute la surface du fond. Tandis que pour celui-ci, on a au point de bougie environ 45 degrés et si je me déplace de quelques centimètres, on a 39, 40 degrés. Si je vais ici, pareil, ici on est encore plus bas, 37 degrés et ici encore plus bas, 36 degrés. Donc vous voyez, l'écart entre là et là est énorme, ce qu'on ne retrouve pas dans le pot en cuivre. Voilà, pour conclure, il ne reste plus qu'à imaginer la différence de cuisson avec une flamme de gaz ou une plaque électrique, la différence qu'on peut obtenir entre ces deux pots-là. Et on aura vite compris que la préférence ira vers celui-ci. Voilà, bye, à bientôt ! ... 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